Ah salut les vagabonds, on se retrouve à nouveau, déjà, pour une nouvelle vidéo sur Mortal Online 2. Alors premièrement, laissez-moi vous remercier pour le super accueil que vous avez fait à ma vidéo de présentation et guide de débutants sur Mortal Online, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. La deuxième partie de la vidéo arrivera bientôt, là je voulais faire une petite vidéo d'un genre de top 5 des trucs et astuces ou un top 5 des choses à savoir ou à faire sur Mortal Online 2 quand on débute. Alors par exemple sur Haven, l'île du tutoriel, comment on change d'instance pour rejoindre ses potes, comment on quitte, que faut-il faire avant de quitter justement le tutoriel, que faut-il faire avant de déco du jeu parce que c'est peut-être aussi important de, avant de déco du jeu, faire quelque chose, comment s'orienter sur le jeu, il n'y a pas de map in game alors j'ai quelque chose de largement mieux qu'une simple map pour vous. Allez, je vous parle de tout ça tout de suite sans plus attendre, c'est parti. On commence top 5 des choses et trucs et astuces à savoir avec la carte interactive du Myerland, le continent sur lequel on évolue actuellement sur Mortal Online 2. Le site c'est mortalonlinemap.info, vous trouverez bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Alors cette map c'est quoi ? Eh bien c'est un super outil pour se repérer dans le monde de MO2 évidemment, mais elle est bourrée aussi de petits utilitaires qui vous seront bien pratiques sur la durée. Dès que vous arrivez sur le site, on vous demandera ce que vous voulez qui apparaisse sur la carte et dans quel style vous voulez la map, alors dans un premier temps mettez comme moi, vous embêtez pas avec ça, vous pourrez toujours le changer par la suite dans les options. Vous pouvez déjà créer un compte pour vous loguer directement dessus, vous pouvez voir en temps réel le nombre de joueurs qui sont actuellement en train de regarder la carte interactive, bon ça on s'en fout peut-être un peu, mais vous pouvez aussi voir le nombre de joueurs connectés au jeu. Là on peut voir qu'il y a à peu près 1600 personnes sur le site et environ 5100 joueurs connectés sur le jeu. Pour les autres menus, eh bien c'est assez ergonomique, je pense que vous comprendrez tout ça par vous-même. La petite chose cool encore, c'est la colonne de droite, les events. Ce sont principalement des combats PVP qui ont eu lieu ou qui ont lieu actuellement un peu partout sur la carte. C'est très utile de savoir ça car ça va vous permettre, si par exemple vous prévoyez un voyage d'une ville à une autre, simplement en checkant la carte d'éventuellement pouvoir éviter de vous retrouver au milieu d'une bataille et de vous faire dépouiller. Alors quasiment tous les events PVP seront répertoriés ici et par simple clic de la souris, ça vous indiquera qu'ils se sont passés ou si l'event est encore actif qu'il est en train de se passer actuellement encore. Vous cliquez et ça vous met exactement un petit rond pour savoir où c'est sur la carte, où se passe le combat. En gros, cette carte c'est un super outil vraiment bien foutu et vraiment indispensable dont vous allez vous servir tout le temps. On passe au deuxième truc à savoir, le builder, sur mortaldata.com. Comme pour le site de la map interactive, c'est un site internet vous permettant de complètement faire du théocrafting sur tout ce qui tourne autour de votre personnage. Les choix de race, les clades, les attributs, tout ce que vous pouvez faire à la création de perso mais en prime avec tous les points disponibles pour voir à quoi pourrait ressembler votre build final avec tous les points dépensés. Vous pouvez donc dépenser tous vos points d'attributs, d'action skills, de profession skills. Alors petite parenthèse pour ceux qui ne sauraient pas à quoi correspond tout ça, cliquez sur ma vidéo en haut à droite, là, et regardez la partie consacrée à la création de personnages et à la description des races et classes, sans quoi vous serez peut-être un peu perdus. Vous pouvez également gérer entièrement votre arborescence de votre clade en dépensant les 20 points qui vous sont alloués pour vos clades gifts, etc, etc, vous allez voir, c'est assez ergonomique, c'est un peu comme la carte, ça se prend facilement en main. Troisième petit truc à savoir, encore un outil qui sera cette fois plus pour les crafters et pour les récolteurs. Je vais résumer mais en gros dans le jeu, les matériaux bruts que vous récoltez doivent être transformés, surtout pour le métal. Le métal, le granum par exemple, après avoir été récolté pour être transformé en plein de formes différentes de différents tiers. Ce site vous permet de savoir à l'avance et du coup de pouvoir prévoir combien vous pouvez obtenir de tel ou tel matériau raffiné à partir de combien de matériaux bruts vous avez, et vice versa. Alors le site c'est mortal2.rocks, je vais vous mettre, alors suivez bien le lien que je mets en description, le lien direct, vous tomberez directement sur la bonne page. Il vous suffira de descendre un peu sur la page ou de cliquer directement sur calculator dans le bordeaux en haut pour arriver directement au bon endroit. Alors ce site s'adresse un peu moins aux débutants, c'est sûr, car l'extraction de matériaux qui est utile pour les crafts principaux dont armes et l'armure, c'est déjà un truc un peu plus avancé. Mais si vous voulez vous y intéresser, si le craft c'est un petit peu votre truc, vous allez très vite avoir besoin de ce calculateur de ressources. Il y a également des diagrammes expliquant très bien comment se passe l'extraction de matériaux pour bien comprendre les tiers de matériaux, les tiers 1, tiers 2, tiers 3 par rapport aux matériaux bruts. Donc les diagrammes sont classés en trois catégories, l'extraction basique, une fois que vous auriez un petit peu plus de skill, vous aurez accès à l'extraction intermédiaire, et à l'extraction avancée. Et quatrième truc, les settings. Pareil que pour le site MortalData, je vous renvoie à ma vidéo guide dans la partie qui traite du gameplay afin de vous éclairer un peu plus. Là je vais juste vous expliquer quelques petits trucs avec les settings à faire en partant du fait que vous avez déjà acquis les bases que j'expliquais dans cette vidéo guide. Donc quand vous êtes in-game, vous faites échappe et vous allez dans les settings du jeu. Alors ensuite vous allez dans les key bindings afin de changer ou d'allouer certaines touches à certaines actions très importantes. J'en parlais dans ma vidéo précédente, les deux keybinds pour le coup en mêlée vertical, celui qui part au-dessus de la tête vers le sol, et le coup piqué, coup donné vers l'avant. Que ce soit pour attaquer comme pour bloquer, c'est très important d'avoir ces deux attaques bindées et que vous preniez l'habitude de les utiliser. Ne serait-ce, dans un premier temps, que pour effectuer juste les blocages. Vous allez gagner un sacré temps de réaction et allez augmenter votre réussite de parade au moins par deux. C'est garanti. Je ferai une vidéo en détail sur les techniques de combat mêlée intermédiaire et avancée afin d'aller plus en profondeur avec tout ça. Autre chose à gérer dans les settings, ce sera dans l'onglet gameplay. Cet onglet vous permet de gérer plusieurs choses. En premier lieu, une fois que vous aurez quitté le tuto, le PVP sera possible partout. Pour activer le PVP, c'est ici à gauche. Enable Criminal Action. Attention cependant à plusieurs choses. Si vous êtes en PK et que vous tuez quelqu'un, vous pouvez perdre de la réputation dans la ville proche d'où vous vous trouvez, et au bout d'un moment, les gardes ne vous laisseront plus rentrer en ville. Ils vous attaqueront à vue. On reparlera de tout ça dans une autre vidéo. Donc, pour activer le PVP, il faut à chaque fois passer par le menu settings et aller dans gameplay pour l'activer et désactiver. Je sais, c'est relou. Il y aura bientôt une touche qui sera configurable pour vous permettre de switch entre les modes PVP on et off sans avoir besoin d'aller dans les menus. En tout cas, c'est ce que nous ont annoncé les développeurs. Après, je ne sais pas quand ce sera implanté. Attention cependant, je vous recommande vivement de désactiver le PVP dès que vous arrivez en ville. Sans quoi, pour peu que, sans faire attention, vous dégainez votre arme et vous tapiez dans le vide, si par hasard quelqu'un passerait, même un cheval devant vous, et que vous le touchiez, vous seriez immédiatement flag PVP, PK, et tous les gardes de la ville se feront une joie de vous tuer. Et vous risquez du coup de perdre tout votre gear parce que quelqu'un va s'amuser à la ramasser pendant que vous êtes mort. Évidemment, en pleine ville, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, pensez à cette mécanique tout le temps. Je sors de la ville, j'active éventuellement mon PVP selon ce que je fais. Je rentre en ville, je check tout le temps si mon PVP est on ou off. Et bien sûr, je le mets off. Je vous garantis aussi, ça sauve des vies. Alors, toujours dans ce menu, à droite, en dessous de la sensibilité souris, il y a quelque chose d'important selon votre game style. Le click-drag sensitivity, drag-click sensitivity et ceux d'en dessous, attack style et le block style. Alors là, je n'ai pas de conseils à vous donner, juste de choisir l'une ou l'autre façon de lancer vos attaques. Est-ce que vous orientez votre souris d'abord et après vous cliquez ? Drag then click. Ou est-ce que vous cliquez d'abord et orientez votre souris après ? Clique then drag. Selon vos goûts, mettez la sensibilité qui convient et sélectionnez bien le bon attack style et le bon block style. Alors, il y a un troisième style. Vous orientez vos coûts selon vos déplacements au clavier. Bon, voilà quoi. Moi, je ne le conseille pas. Après, si vous, vous vous sentez à l'aise avec cette façon de jouer, libre à vous de faire comme vous le sentez. Je ne suis pas là pour vous dire comment jouer, mais juste vous expliquer quelques petits trucs pour vous faciliter la vie in-game et pour que vous vous sentez plus à l'aise avec le gameplay et du coup que vous soyez meilleur. Mais après, à vous de décider, bien sûr. Cinquième truc, comment changer d'instance sur Haven, l'île du tutoriel ? Je vois énormément de gens perdus sur le canal Help en jeu qui ne savent pas comment changer d'instance ou tout simplement quitter le tutoriel aussi. Alors souvent, ils veulent changer d'instance soit parce que leur instance est en pleine, soit pour rejoindre des amis. Ce qui est tout à fait normal. C'est quand même beaucoup plus facile de jouer à plusieurs, surtout au début, contre les premiers bandits, même, ça peut être difficile. Alors, rien de plus simple. Quand vous êtes au centre du village, face à cette petite estrade là que je vous montre, quand vous êtes face à ce truc avec le prêtre là-dessus, orientez-vous à gauche, direction ouest, et tournez à droite après l'utilisive en dehors. Là, vous allez voir le petit jardin où vous pouvez d'ailleurs ramasser des fruits et des carottes si vous n'avez rien à manger. C'est important de manger dans le jeu. Et en face de vous, au niveau du petit champ de rose, vous verrez deux statues. Celle de gauche vous permet de changer d'instance et celle de droite de quitter le tuto. Si vous changez d'instance, veillez à bien vous mettre d'accord dans laquelle aller avec vos amis parce que je ne sais pas si ça a changé depuis la bêta, mais durant la bêta, quand vous changiez d'instance, il y avait un cooldown même assez long, je crois même qu'on ne pouvait plus rechanger d'instance après avoir changé une fois. Je ne sais pas si ça a changé. Dans le doute, mettez-vous au préalable d'accord avec vos potes et sélectionnez la bonne instance où aller. Si par contre vous quittez le tuto, veillez à sélectionner en premier la destination où vous voulez aller, puis ensuite à mettre dans la petite fenêtre ce que vous voulez prendre avec vous, sachant que vous ne pouvez prendre que 6 objets avec vous et 5 golds, sans compter ce qui est équipé sur vous. Votre armure ne compte pas, votre arme équipée ne compte pas. Sur la bêta, c'était 10 golds, mais là apparemment ça a été réduit. A savoir que si vous prenez des objets qui ont une valeur, cette valeur sera déduite du montant maximum de golds que vous pouvez prendre avec vous. Admettons que vous avez un item quelconque qui coûte 1 gold et que vous mettez cet item dans la fenêtre, vous ne pourrez plus prendre que 4 golds parce que l'item en soi représente déjà 1 gold. Voilà en gros, vous captez le truc. Alors, on a fini le top 5 des trucs et astuces et je vais vous donner un petit bonus. Dès que vous avez fini la quête de tuto qui vous donne votre premier arc, plutôt que d'aller farmer les zombies au cimetière pour vous faire des golds, c'est en soi une bonne idée, mais vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs actuellement, vu qu'on est en pleine release, si vous vous sentez bien avec le gameplay du jeu, allez un peu plus haut, ici sur la carte au niveau des ruines. Il y a des bandits. Ils aggro d'assez loin, mais vous serez capable de les pull un par un à l'arc. Ils rapportent plus d'exp, leurs têtes peuvent être vendues à un meilleur prix, et à ces ruines, il y a un coffre et une urne, où vous pouvez y trouver pas mal de gold et quelques autres petits trucs. Il y a des ruines ici sur la carte, et un peu plus haut dans la forêt. Attention cependant, ils sont un peu plus forts que les zombies, mais c'est faisable. Faites juste attention qu'ils n'aggroent pas à plusieurs. Vous ne serez pas capable d'en gérer deux en même temps. Enfin, si, c'est faisable d'en gérer deux en même temps si vous arrivez à bien kite, comme vous pouvez le voir actuellement sur la vidéo. Mais je ne vous le conseille pas en tant que débutant. Ah, et aussi, pas d'inquiétude, si jamais vous mourez, vous pouvez aller sereinement chercher votre corps et le looter sur cette île, sur l'île du tutoriel. Personne ne peut loot votre corps, ce qui ne sera évidemment plus le cas une fois sorti de l'île du tutoriel. Donc, pas de panique, au cas où vous mourrez, au pire, vous perdez du temps. Une fois que vous avez tué des bandits, une fois que vous avez gagné le pactole, vu que vous ne pouvez que amener 5 golds avec vous quand vous quittez le tuto, je vous conseille d'acheter des livres. J'en parle également dans ma précédente vidéo, mais les livres vous permettent d'apprendre des skills de façon passive. Donc, achetez ce qu'il vous faut en termes de livres, ça vous fera gagner du temps. Car trouver une bibliothèque dans une grande ville que vous ne connaissez pas, c'est relou. Franchement, c'est vraiment relou. Bien sûr, il faut savoir au préalable un petit peu les skills qui vous intéressent et ceux dont vous aurez plus ou moins besoin. La bibliothèque se trouve ici, sur la carte. Elle est située au nord de la ville. Je vous montre, en même temps. Vous y trouverez les vendeurs séparés en catégorie et les livres communs, les livres de craft, de magie, de l'or, d'extraction, de combat, etc. Alors, si vous jouez à la cool en mode un petit peu casu et que vous ne voulez pas rusher Aven et tout de suite sortir du tuto et que vous voulez un petit peu y rester, c'est une chose qui peut être tout à fait faite et c'est même assez intéressant de le faire. Sachez juste que pour la nuit, si vous vous déconnectez, le mieux, essayez de penser à toujours avoir un livre d'actifs que vous équipez quand vous appuyez sur C, là où vous avez tout votre équipement de personnages. À droite, vous pouvez équiper donc du coup un livre. Équipez-vous toujours d'un livre pour que passivement, durant toute la nuit, votre personnage skill up. Et c'est maintenant la fin de cette vidéo, trucs et astuces. J'espère qu'elle a été et qu'elle vous sera utile. Je vous la fais aussi car je suis un peu à la bourre et je suis loin d'avoir fini la deuxième partie de ma vidéo de présentation de Mortal Online 2 et de mon petit guide de débutant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Un petit pouce, ça fait toujours du bien si la vidéo vous a plu. Vous connaissez les référencements, tout ça. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo et au plaisir de se voir in-game ou de se taper dessus ce qui est fort probable. À bientôt les vagabonds. Sous-titrage ST' 501